Bienvenue à ma présentation sur Lugano. Dans les prochaines minutes, vous allez entendre des informations très intéressantes. Au sujet de Lugano, je suis arrivé au train de 9h48 ce matin après avoir traversé le tunnel le plus long du monde avec 57,1 kilomètres. Lugano, avec 63 000 habitants et une agglomération de 145 000, est en fait la plus grande ville au monde avec une population italiophone en dehors de l'Italie. Arrête, mais c'est vraiment nuyeux mais puis pourquoi pourquoi tu me racontes tout ça ? C'est souvent ce qu'on pense à des présentations, en tout cas ça m'arrive et j'espère que c'est votre cas également. J'aimerais partager trois points qui pourront rendre votre présentation beaucoup plus intéressante. Numéro un, rechercher la situation de l'audience à qui vous allez parler. Rechercher en ligne, parler surtout avec des personnes, ceux qui vous inviter et d'autres personnes qui seront probablement là et qui connaissent cette audience. Découvrez quelles sont leurs situations actuelles, leurs besoins, leurs défis mais aussi leurs opportunités. Deuxièmement, ayez un message clair à leur laisser, une conclusion. Qu'est-ce que je veux leur laisser ? Qu'est-ce que surtout leur est utile et leur permet d'avancer dans ce que j'ai découvert ? Et quand on a ce but qui est clairement établi, ça donne beaucoup de force et confiance en disant j'ai vraiment de la valeur à leur apporter, j'ai vraiment quelque chose d'utile. Numéro trois, préparez votre présentation à l'envers. Commencez justement par la conclusion, par le but, par la dernière phrase et construisez un parcours d'informations, d'histoires, d'illustrations, quelques faits pour leur permettre d'arriver à la même conclusion que vous. Ces points permettront vraiment de rendre vos présentations beaucoup plus intéressantes. Partagez-moi en dessous dans les commentaires quel est votre message, quel est votre but. Je me réjouis de vous lire. A bientôt.